Pour cette balade en chien de traîneau dans le massif du Jura, ces deux touristes en provenance de la région parisienne ont eu beaucoup de chance. J'ai regardé un petit peu les autres activités que je pouvais faire et comme je n'avais jamais fait de chien de traîneau, je me suis penchée dessus et j'ai réussi à trouver un créneau pour le faire, donc j'ai sauté sur l'occasion. Pas de remontée mécanique cette année. Alors, pour celles et ceux qui se lassent du ski de fond ou des raquettes, il faut trouver une nouvelle activité à faire en couple ou en famille et compatible avec les restrictions liées à la Covid-19. Ils ont donné le contexte sanitaire et puis on avait besoin d'évasion, donc on a décidé de prendre la route pour aller dans le Jura, c'est proche de chez nous, vers Dijon. C'est vrai qu'avec le traîneau, c'était extraordinaire de découvrir des paysages pareils. Nous n'aurions pas pu le faire autrement, je pense. Beaucoup se sont rués vers les chiens de traîneau, à tel point qu'il est aujourd'hui presque impossible de trouver un créneau libre avec un mecheur. Florent Jolibois, qui transporte des touristes sur son traîneau depuis 10 ans, n'avait jamais vu un tel engouement pour son activité. Au niveau des réservations, le calendrier est quasiment en plein jusqu'à la fin de l'hiver. C'est beaucoup plus important que les années précédentes, sauf qu'on ne peut pas nous augmenter notre activité. On a toujours le même nombre de chiens, on ne va pas les faire courir plus, par respect pour eux. Là, en ce moment, on a 100-150 appels téléphoniques des fois par jour. Il y a plus des mails, des SMS, etc. Et il faut s'armer de courage pour réussir à contacter un mecheur. Dans le haut doux, les compagnies de balade en chiens de traîneau sont tellement sollicitées qu'elles n'ont même plus le temps de répondre au téléphone. Merci.